Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous allons nous opposer à ce texte, nous votons contre. Et je vais dire pourquoi, puisqu'il y a des éléments avec lesquels nous sommes favorables, ça a été dit plusieurs fois à cette tribune, il y a eu des votes à l'unanimité, c'est-à-dire, y compris avec la France Insoumise, je pense notamment au renforcement du secret de l'avocat, à l'encadrement de l'enquête préliminaire et son accès et l'accès au dossier, prévu dans un certain nombre de dispositions. Mais il y a, je le dis, des éléments rédhibitoires, rédhibitoires. Premièrement, le fait de filmer les audiences, j'y suis favorable, mais par contre, se faire une émission de télé sur mesure, ce sera sans nous. Ce n'est pas l'objectif de la justice, ce n'est pas l'objectif de sa sérénité, de sa tranquillité et surtout des impératifs démocratiques qui vont avec la publicité des débats et des audiences. On ne le fait pas par voyeurisme. On le fait parce que c'est sous le contrôle du peuple, car la justice est rendue au nom du peuple français. Et dans la continuité de cette même argumentation, c'est la raison pour laquelle nous nous opposons à la généralisation des cours criminelles départementales. Non pas que nous soyons des amoureux de la correctionnalisation, nous le déplorons comme tout le monde. Néanmoins, nous sommes des amoureux de la cour d'assises, et plus précisément, des jurés populaires. Car c'est là la quintessence de la justice, l'idéal de justice, avec ces citoyens qui participent directement à la prise de décision. C'est pourquoi nous avons d'ailleurs porté quelques amendements afin que ces jurés puissent intervenir aussi sur des procès en correctionnel, pour faire œuvre de pédagogie, comme c'était dit, mais surtout pour avoir une conscience collective de l'idée de justice, de l'impératif de justice et de la manière dont on rend la justice. Et enfin, une opposition ferme sur la question de la suppression des réductions de peine dites automatiques, je dis dites automatiques, puisqu'elles n'ont rien d'automatique, vu que pour beaucoup, beaucoup de détenus, elles disparaissent au fil de leur mois de détention, puisqu'elles sont soumises à au moins une bonne conduite. Et cette fusion avec les réductions de peine supplémentaires risque de conduire, comme l'indique l'étude d'impact, à une augmentation du nombre de personnes en détention. Et on voit bien la raison pour laquelle le garde des Sceaux, du coup, à la fin, finit par mettre une libération sous contrainte, quasi obligatoire, à trois mois de l'échéance de la fin de peine. Une gestion, en quelque sorte, des flux. Voilà à quoi en est-on réduit. Et ces réductions de peine automatiques, je l'ai entendu de la bouche du ministre, seraient iniques, car il faudrait que les détenus montrent qu'il est motivé pour réintégrer la société et s'en sortir. Mais tout le monde est d'accord avec le fait que les détenus doivent être motivés pour s'en sortir. Mais enfin, à quel moment, question de temps, les moyens qu'on met à disposition pour avoir du travail en détention, pour avoir de l'activité en détention, pour travailler sa réinsertion. Les moyens ne sont pas là et on va faire porter la responsabilité de ce manque de moyens sur les détenus concernés. On nous dit oui, mais les juges en tiendront compte. Ils tiendront compte qu'il n'y a pas suffisamment de travail en détention. Ils tiendront compte qu'il n'y a pas suffisamment d'activité. La belle affaire. La réalité, quelle est-elle ? La réalité, elle est crue et drue. La réalité, c'est que ce gouvernement veut absolument marcher sur les plates-bandes du Rassemblement national, puisque c'était une mesure proposée par Marine Le Pen en 2017. La voilà satisfaite. Les deux faces d'une même pièce de la surenchère sécuritaire. Et j'en viens à la conclusion, malheureusement, de mon propos, puisque les cinq minutes s'approchent. Je dois dire que peut-être, nous aurions pu émettre l'hypothèse d'une abstention à un moment donné. Bon, on l'a écartée assez rapidement. Je vous l'accorde. Mais enfin, il y a des éléments qui sont venus s'ajouter à la discussion. Je ne peux pas ici ne pas parler de cette manifestation des policiers le 19 mai, dehors, pendant que nous étions en train de discuter le texte justice. Le problème, ce n'était pas que nous discutions ce texte. Quoique, le problème, c'est que des amendements du gouvernement sont arrivés en cours de route pour satisfaire les revendications de ces policiers qui mettaient en cause la justice et le garde des Sceaux ici au banc, qui s'est fait siffler dehors et qui, pour autant, après s'être fait siffler, s'exécute promptement à la demande d'Allianz Police Nationale et d'autres syndicats qui voudraient faire vaciller la République. Non ! Non, nous ne sommes pas là pour appliquer les désidératas de certains extrémistes. Non, nous ne sommes pas là pour supprimer les rappels à la loi séance tenante. Et tenez-vous bien, tenez-vous bien, nous allons lancer une mission flash pour savoir ce qu'on pourrait faire à la place. Si ça, ce n'est pas de l'improvisation, le problème, c'est qu'improviser sur les plates-bandes de l'extrême droite, à la fin, ça finit par leur servir le pays sur un plateau. Mais nous tiendrons bon, c'est pourquoi nous votrons contre ce texte.